Chacun fait une présentation d'environ 10 minutes, puis ensuite il va y avoir une période de questions. Alors, moi je vais aborder en premier lieu le contexte de l'adoption de la loi 2 au Québec qui concerne les soins de fin de vie. Je vais énumérer les différents critères qui donnent accès à l'aide médicale à mourir. Je vais vous parler des critères qui sont spécifiés dans l'arrêt Carter et je vais vous parler aussi des enjeux qui sont suscités par les deux actes juridiques et puis je termine par des perspectives d'avenir qui vont être discutées par la suite. Alors, concernant le contexte, je dois vous dire qu'en 2009, c'est le Collège des médecins qui, dans un document, souhaitait que l'euthanasie soit légalisée au Québec. Tout de suite en partant, je vous dirais qu'il n'y a que dans notre loi que l'euthanasie s'appelle aide médicale à mourir. Ailleurs, dans les autres pays, ça s'appelle euthanasie. Alors, il y a une équivalence entre les deux. Alors, c'est d'abord dans un document qui s'intitule « Le médecin, les soins appropriés et le débat sur l'euthanasie » que le Collège des médecins a souhaité qu'on s'intéresse, au point de vue légal, à la question de l'euthanasie. Et là, je vous cite un extrait du document. L'euthanasie doit être le plus tôt possible replacée dans le cadre des soins appropriés en fin de vie, considérant qu'il existe des situations exceptionnelles où l'euthanasie pourrait être considérée par les patients ou leurs proches et par les médecins et les autres soignants comme une étape ultime nécessaire pour assurer jusqu'à la fin des soins de qualité. Alors, donc, le Collège des médecins fait une première ouverture. Ensuite, en 2009, il y a la création de la commission spéciale, la commission parlementaire sur le mourir dans la dignité. Ils ont produit un rapport en 2012, ont indiqué qu'ils avaient consulté 32 experts, ils ont entendu et reçu 273 mémoires et aussi des personnes ont été entendues et des organismes aussi qui sont pertinents par rapport à la question soulevée. Il y a eu aussi beaucoup de sondages dans la population à partir de 2004 jusqu'en 2009. En 2004, par exemple, au Canada, on sait que 80 à 85 % de la population souhaitent une légalisation de l'euthanasie. Ce n'est pas n'importe quelle condition. Il y a eu des sondages auprès des médecins spécialistes omnipraticiens. Dans la population québécoise, les pourcentages sont au-dessus de 80 % les années 2009. Mais disons qu'il y avait certaines restrictions. Il y a eu un sondage, entre autres, fait par Isabelle Marcoux auprès de la population québécoise dans laquelle les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord pour qu'il y ait dans les critères une souffrance psychique ou psychologique. Alors, la loi 2, finalement, elle a été votée à l'Assemblée nationale en décembre 2014 et appliquée ensuite en 2015. Deux points à préciser. Il y a une certaine confusion dans l'utilisation du terme « aide médicale à mourir ». Par exemple, dans l'arrêt Carter, on va le voir tout à l'heure, le terme désigne aussi bien l'aide médicale au suicide, mais pas dans la loi québécoise. Alors, il y a la confusion « euthanasie » et « aide médicale à mourir ». Là, je vous le dis, c'est synonyme. Sauf que, compte tenu peut-être du poids historique du mot « euthanasie », on a préféré ne pas l'utiliser, j'imagine. Maître Ménard pourrait en parler tout à l'heure. Et en fait, on a fait de l'aide médicale au suicide un soin. Entre autres, parce que le Collège des médecins avait déjà fait une ouverture là-dessus, mais aussi parce que les soins relèvent des provinces et non pas du fédéral. Alors, les critères d'accès à l'aide médicale à mourir dans la loi 2 au Québec. La personne est assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie. Donc, on prévient comme ça le tourisme euthanasique, n'est-ce pas? Elle est majeure et apte à consentir aux soins. Elle est en fin de vie. Ça, c'est propre au Québec. Ça est atteinte d'une maladie grave et incurable. Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Et elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables, qui ne peuvent être apaisées dans la condition qu'elle juge tolérable. Donc, c'est la personne elle-même qui juge si elle est suffisamment soulagée. Je mentionne tout de suite que la personne doit être apte jusqu'à la fin et qu'elle ne peut demander l'aide médicale à mourir dans des directives anticipées. L'arrêt Carter, lui, qui a été, la Cour suprême a édicté, a pris des décisions qui sont stipulées dans l'arrêt Carter en 2015. Il rend inopérant les articles 14 et 241 du Code criminel. Qu'est-ce que disent, dans des conditions spécifiques que je vais vous énumérer, que disent ces articles-là? Le 241B dit qu'une personne est coupable d'un acte criminel est possible d'un emprisonnement maximal de 14 ans s'il conseille à une personne de se donner la mort ou aide à encourager quelqu'un à se donner la mort. Et donc, l'autre article 14 dit que personne n'a le droit de consentir à sa propre mort et qu'un tel consentement n'atteint pas la responsabilité d'une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui lui a demandé. Alors, les deux articles en question sont inopérants. Et là, je vous donne les critères qui sont énoncés dans l'arrêt Carter. Des adultes, dans le cas d'adultes qui sont aptes à décider pour eux-mêmes, qui concentrent clairement à mettre fin à leur vie, ce qui est assez semblable à ce qu'on trouve au Québec, qui sont affectés de problèmes de santé graves et irrémédiables. Et là, il y a une plus grande ouverture qu'au Québec, parce que le problème de santé peut être une maladie, peut être une affection ou peut être un handicap. Et finalement, le dernier point, qui est des adultes, donc, qui éprouvent des souffrances persistantes qui leur sont intolérables au regard de leurs conditions. Alors, quels sont les enjeux suscités par ces deux actes juridiques? D'abord, les deux laissent le patient juger du caractère insupportable de la douleur, qu'elle soit psychique ou existentielle. Je dirais qu'aux Pays-Bas, les tribunaux ont statué, dans deux cas, Chabot et Brungersman, que la douleur ou la souffrance devaient être reliées à un diagnostic médical, somatique ou psychiatrique, ce qui élimine la douleur existentielle, comme la fatigue de vivre, par exemple. L'arrêt calteux ne se limite pas à la maladie, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, toute affection ou handicap. Et évidemment, la loi québécoise, elle est beaucoup plus restrictive parce qu'elle utilise le critère de fin de vie. Le critère de fin de vie, cependant, est interprété par les médecins. Est-ce que ça sera deux semaines comme en sédation palliative continue? Est-ce que ça sera six mois comme en Oregon ou est-ce que ça sera un an, comme l'a dit la ministre Yvon, dans une présentation il y a environ deux semaines à l'Institut universitaire de gériatrie? Aucune spécification dans l'arrêt caracteur concerne évidemment la dernière étape, l'étape de fin de vie. Donc, c'est beaucoup plus large comme critère. Si on examine la loi québécoise, des personnes comme Gloria Taylor, comme Kay Carter, comme Sue Rodriguez ne pourraient pas obtenir l'aide au suicide au Québec puisque l'aide médicale au suicide au Québec n'est pas permise. Il y a un autre problème qui, selon moi, se pose, c'est que la loi canadienne de 1984 garantit une universalité d'accès et la transférabilité des actes médicaux. Alors, comme au Québec, on a le premier critère qui concerne le fait que les personnes doivent bénéficier de la... doivent... je m'arrête bientôt... doivent bénéficier de l'aide de l'assurance maladie pour pouvoir faire une demande. Bien, moi, j'entrevois certains problèmes parce qu'il y a des provinces qui n'auront pas de loi et, évidemment, elles ne pourront pas obtenir l'aide médicale à mourir au Québec. La perspective d'avenir, moi, je pense que le Québec va devoir inclure l'aide médicale au suicide dans la définition de l'aide à mourir suite à l'arrêt Carter. On va en discuter tout à l'heure. Puis, pour répondre aux conditions de la Cour suprême et puis aussi par souci d'équité, moi, je pense que les critères de la loi québécoise vont être élargis et que le critère de fin de vie va être levé dans l'avenir. Les autres pays ont commencé toujours avec des critères beaucoup plus restrictifs et, au fur et à mesure des années, ont élargi leurs critères. Alors, j'entrevois que ça pourrait être la même chose au Québec. Je vous remercie. Applaudissements Donc, on va parler un peu de la loi québécoise pour voir un peu ce qui arrive. Alors, d'abord, juste pour préciser, c'est pas moi qui ai écrit la loi. Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est une fois que la Commission a rendu son rapport en mars 2012, le gouvernement a désigné un comité juriste expert pour vérifier la faisabilité de ce que la Commission a recommandé. Le gouvernement a dit ce qu'on pouvait, est-ce que Québec avait les pouvoirs, on pouvait juridiquement mettre en oeuvre ce que la Commission avait recommandé. Alors, la date, c'est pour moi, j'ai présidé le comité juriste expert. Je suis l'auteur du rapport du comité juriste expert qui a défini de quelle manière Québec pouvait mettre en oeuvre la loi. C'est pour ça que je suis capable de répondre, je pense, à une partie des questions que Mme Césarneau a soulevé. Parce que nous, essentiellement, le rapport, on a fait en janvier 2013, on avait donné au gouvernement un avant-projet de loi qui n'est pas dans le rapport, mais qui était à côté du rapport, mais qui définissait quelles étaient les règles juridiques. Alors, nous, ce que on a regardé essentiellement, c'est que ça s'est défini dans un contexte où Carter n'avait pas été rendu dans la Cour suprême. Alors, nous, la loi, on l'a élaboré comme si Carter avait été rejeté par la Cour suprême. Autrement dit, la loi québécoise a été conçue pour résister à une attaque constitutionnelle qui était déjà annoncée puis promise de façon absolue. Alors, donc, cette loi-là s'est concentrée essentiellement sur les pouvoirs constitutionnels du Québec en matière de santé. Donc, c'était une loi non pas d'admétition d'aide médicale à mourir, mais c'était une loi de soins, une loi de santé, une loi de soins de fin de vie. Alors, on a donc, c'est pour ça que la loi ne se limite pas à l'aide médicale à mourir, mais qu'on prend l'ensemble des processus de soins de fin de vie, comme le refus de traitement, l'extension de traitement, les soins palliatifs, l'acidation palliative, ainsi qu'à l'aide médicale à mourir, mais c'était une des composantes essentiellement du processus. Par ailleurs, dans le contexte de prestations de soins, l'aide au suicide n'avait pas d'espace pour ça, dans ce contexte-là, parce que l'aide au suicide, si on regarde, par exemple, comment l'increment se passe dans les États-Américains, c'est le médecin qui donne des médicaments à son patient, qui décidera de les prendre où il veut, quand il veut et comme il veut. Donc, en dehors de tout contrôle médical, en dehors même d'un processus de prestations de soins. Alors, on avait dit, non, nous, c'est une loi de soins. On ne touchera pas ce processus. Surtout que ce processus relevait peut-être davantage du droit criminel. Dans l'état actuel du droit Québec, à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs décisions des tribunaux qui avaient dit que la limite du droit criminel c'était le consentement du patient. Puis, on avait donc plusieurs décisions bien intéressantes qui impliquaient des décisions de fin de vie, puis histoire des patients, à l'encontre du droit criminel. Alors, on avait une assiste qui était assez solide de ce côté-là aussi. Alors, donc, la loi a été adoptée en 2014, donc dix mois avant la décision de Carter. Puis, cette loi-là, elle avait vraiment été conçue pour résister à une attaque constitutionnelle au motif. Parce qu'évidemment, les bases de l'attaque, pour celles qui s'examenaient, c'est-à-dire que Québec n'a pas le pouvoir de faire ça. Cette loi-là, c'est une loi de droit criminel, puis ça, c'est une compétence fédérale seulement. Donc, la loi était invalide. Alors, on avait bâti des assises assez solides pour cette loi-là, puis on pensait que ça devait résister. Le mot « tannésie », on ne l'a pas pris pour nos noms bien, bien simples. C'est que c'est un mot qui est… D'abord, on se lance peu du terme, c'est un terme philosophique, ça. « Euthanasie », ça veut dire « mort douce », mais dans l'histoire du XXe siècle, c'est un terme qui est chargé de contenus péjoratifs, qui laisse voir qu'on peut peut-être faire mourir du monde sans leur consentement. C'est toute l'expérience nazie, c'est en 1945, et les opposants à la loi laissent entendre constamment que, dans le fond, c'est une loi qui pourrait ouvrir la porte à l'euthanasie de personnes sans leur consentement et tout ça. Alors, pour éviter toute forme de coloration, on a pris le terme d'être médicale à mourir, qui décrit d'ailleurs beaucoup mieux ce que c'est, parce que le terme médicale à mourir, ça dit, là, c'est d'abord dans un contexte médecin-patient, alors que l'euthanasie, c'est un contexte beaucoup plus large que ça. Alors, c'est un contexte médecin-patient, c'est un contexte d'aide, c'est de la part du médecin qui vient finalement, et s'il faut qu'on prend un peu le sens de la loi, là, c'est que la loi, en fait, quand elle ne donne pas le droit au patient de mourir, il n'existe pas le droit de mourir, ok, c'est, on va tous mourir, quand même si on ne doit pas avoir ce droit-là, on va tous nous rattraper, ok, c'est pas ça. C'est que ce que la loi veut essentiellement, c'est lorsque la mort devient une éventualité rapprochée et prévisible, cette loi-là va permettre au patient de choisir le temps et la manière de mourir, dans certains cas seulement. C'est tout ce que cette loi-là permet, ok, donc ça n'ouvre pas un droit à la mort, un droit à la mort n'importe quand, ça n'ouvre pas un droit au suicide, absolument pas, dans tous les cas, cette loi-là, elle trouve application lorsque la mort est là, là, ok, alors, et que le patient a encore suffisamment de capacités décisionnelles pour être capable de décider du temps et de la manière de mourir. C'est tout ce que cette loi-là a ouvert jusqu'à maintenant, elle aussi. Donc, essentiellement, c'est une loi qui est beaucoup plus large que ça, parce qu'elle situe l'aide médicale à mourir dans un contexte beaucoup plus large de soins palliatifs, parce que la principale avancée de la loi, c'est pas l'aide médicale à mourir, c'est le développement des soins palliatifs. Une loi qui va être excellente pour ça aussi. Par contre, contrairement à ce qu'on a voulu de s'entendre, cette loi-là n'oblige pas le patient à avoir des soins qu'il ne veut pas avoir. Donc, c'est une loi qui réaffirme le droit de la personne de s'inscrite en fonction, donc l'autonomie décisionnelle, qui l'élargit un tout petit peu, en permettant à la personne lorsqu'elle est mort et là, de choisir le temps et la manière de mourir. Point. Ceux qui ont dit que c'est le règne de l'autonomie absolue, puis tout ça, oublier tout ça, puis que c'est l'euthanasie sur demande, oublier tout ça. Alors, c'est ça. Donc, c'est une loi qui est conçue pour… Puis ça, jusqu'à chaque fois que moi, c'était une des principes de fond, quand j'ai fait un seul mandat de fond du gouvernement, j'avais dit « je vais-tu poser mes couleurs? » Moi, deux choses. Moi, je suis un participant affirmé de l'autonomie de la personne, mais en même temps, moi, toute ma pratique est aussi orientée vers la défense des clientèles vulnérables. Donc, je savais que dans ce processus-là, il n'y a rien que je vais cautionner qui pourrait constituer une brèche ou un risque pour des personnes vulnérables. Donc, cette loi-là, elle est verrouillée à quadruple autour pour empêcher qu'une personne vulnérable soit exposée à ça. Donc, ceux qui laissent encore entendre qu'avec cette loi-là, on pourra avoir la petite piqûre du gouvernement. Je vous disais, parce que j'en disais, quand on a tous dit que c'est un milieu de soins palliatifs, on a dit qu'on ne veut pas offrir les services à soins palliatifs parce que la population va penser qu'il pourrait avoir la petite piqûre. Alors, je pense qu'il faut prendre les gens pour intelligents comme ils sont. leur expliquer que ce n'est pas possible d'aucune façon, dans aucun milieu, que les gens puissent recevoir l'aide médicale à mourir s'ils ne l'ont pas demandé et que ce n'est pas bien documenté, bien contrôlé, bien... une procédure très stricte aussi. Bon. Là, la loi est adoptée dans le cadre de Carter. Carter a été rendu... Carter est plus large que la loi québécoise. C'est clair que là, on va laisser passer le débat fédéral parce que là, on va faire un débat de quatre mois pour mettre en application sa loi. Dans l'intervalle, la loi québécoise s'applique. Ce qui arrive, c'est qu'il y en a... Bon, on a eu un jugement, puis je vais dire, bien, je suis un officier de justice. On a eu un jugement malheureux l'automne passé. Une injonction qui a suspendu l'application de la loi. Je ne vous cacherai pas que c'est un jugement que je trouvais quant à moi extrêmement discutable. Le Côte d'Appel leur a renversé de toute façon bien, bien, bien clairement. Ça a créé une incertitude par rapport à la survivance des obligations du Code criminel puis par rapport à un risque que les médecins puissent être poursuivis. Ça, ce soit bien, bien clair. Alors là, c'est le gouvernement fédéral qui a la compétence constitutionnelle pour créer des infractions fédérales, des infractions criminelles, c'est-à-dire. Mais c'est la province qui a décidé d'en quelle manière on va appliquer le Code criminel. Alors, c'est Québec qui décide de poursuivre. Alors, le ministre de la Justice a mis des orientations, on avait imploré de faire ça, à l'effet que le médecin qui va suivre les règles de la loi québécoise, pour donner le médical à mourir, ne fera pas l'objet d'aucune poursuite, OK, ni publique, ni privée. Ça fait qu'on avait souvent encore cette possibilité-là. Dans le cas des poursuites criminelles privées, la loi prévoit que le directeur des poursuites criminelles et pénales peut intervenir d'office dans ces poursuites-là et les arrêter. Alors, donc, les médecins sont à... C'est le risque zéro en termes de poursuites. Alors, on a clarifié le débat là-dessus. Là, il va rester à voir ce que le gouvernement fédéral va faire. Moi, j'ai comparé devant le comité des communes au tout début, au nom du Barreau du Québec, le porte-parole du Barreau du Québec là-dessus. On a dit au fédéral, vous vous prenez très, très loin dans votre réglementation parce que vous allez tomber rapidement dans les champs de compétences des provinces. Vous devriez, dans le premier temps, vous limiter à modifier le code criminel pour les mettre conformes à l'admission de la Cour suprême. Pour le reste, attention, vous devez plutôt discuter avec les provinces. Mais là, je regarde les débats, c'est parti tout zézimètre. Alors, ce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas les moyens de faire une réflexion de fond sur tout ça. Il faut qu'il mette le rapport le 26 février. Et on va discuter de plein de choses pour lesquelles le fédéral n'a pas la juridiction de décider. On est dans la cour des provinces ici. Alors, on va voir ce qui va sortir de ça. Alors, donc là, le débat va se clarifier quand même parce que le fédéral va modifier le code criminel. Il ne peut rien arriver à la loi québécoise. La loi commence à s'appliquer. Puis, on a les premiers cas, les cas des médicaments à mourir qui ont été accordés, qui ont été faits. Alors là, on a… Donc, ça va suivre son cours. Là, ce qu'on se perçoit par ailleurs, c'est que le milieu, il y a encore beaucoup de confusion. Il y a un gros besoin de formation. Moi, j'ai participé à la formation du réseau, c'est autant le réseau. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de médecins qui ont assisté à ça. Puis, je pense que c'est important que les médecins apprivoient ce processus-là. Tout le monde l'apprivoit aussi. Alors, donc, beaucoup encore d'apprentissage à faire. Si ça peut vous intéresser, on a mis, on a lancé un site internet qui s'appelle VosDroitsEnSanté.com. Il y a toute une… Ce qui explique aux gens tous leurs droits par rapport au système de santé. Il y a toute une section sur les soins de santé. Alors, vous pouvez retrouver là plus d'informations. Alors, Montaigne et… Merci. 10 secondes. Alors, il est expiré. C'est relativement récent dans l'histoire du monde qu'on croit que la souffrance n'est pas incontournable. En effet, la souffrance, c'est quelque chose au Moyen Âge qu'on pensait faisait partie de la vie. Selon l'Église catholique, souffrir, c'était une bonne chose et les personnes très pratiquantes s'infligeaient des blessures pour souffrir encore. Mais maintenant, on vit dans une société, il ne faut pas souffrir et on a le droit… Récemment, les femmes ont le droit d'accoucher sans avoir de la douleur. C'est juste… C'est le 20ème siècle qu'on a même pensé que c'était acceptable. Donc, la question qui est devant nous, c'est… On vit dans une société où maintenant certaines personnes qui souffrent et qui sont en phase terminale au Québec, peut-être au fédéral, ça va inclure des personnes qui ont une maladie dégénérative ou d'autres problèmes. Et dans d'autres pays, comme dans les Pays-Bas, quelqu'un qui souffre de la dépression chronique peut avoir accès à l'euthanasie. La question, c'est vraiment dialectique entre ce choix libre d'arrêter la souffrance et les obligations de l'État de nous protéger contre le fait de prendre des mauvaises décisions. En effet, notre société nous protège. Je ne peux pas acheter de l'héroïne, même si je le veux, parce que la société a décidé que c'est dangereux pour moi. Je dois porter une ceinture. Il y a plein de lois qui nous protègent ou nous empêchent de juste exprimer notre volonté pour notre bien-être. Et à l'autre côté, il y a la question du choix. Dans les Pays-Bas, il y avait un ancien juge de la Cour suprême, Herb Lyon, qui a proposé que tous les citoyens doivent, à l'âge de 18 ans, recevoir une pilule comprimée qui peut être utilisée pour se donner la mort. Le Parlement n'a même pas accepté de débattre de sa proposition dans le pays où l'euthanasie est le plus pratiquée au monde parce qu'il croit que ce n'est pas juste un libre choix de l'individu. L'État a certaines obligations. Et dans le cas des Pays-Bas, il ne différencie pas entre la souffrance physique et la souffrance psychique. Il y a des cas d'euthanasie et suicide assisté des personnes qui souffrent de maladies mentales qui disaient « j'en ai assez ». Mais l'obligation d'État, c'est de faire en sorte qu'on a tout fait pour soulager la souffrance de la personne avant d'avoir recours à la mort. Et jusqu'à deux tiers de que toutes les demandes dans les Pays-Bas sont refusées. Et le motif de refus, c'est généralement qu'il y a une autre façon d'arrêter votre souffrance avant d'avoir recours à la mort pour arrêter la souffrance. On peut traiter la douleur physique, on peut faire des thérapies, donner des antidépresseurs, essayer d'améliorer la situation sociale. Et pour moi, le diable est dans les détails. On vit dans une société où c'est déterminé. On va avoir accès à quelques façons d'abréger la souffrance par accès à la mort. Et la question, c'est quoi les règlements? Et il y a deux choses qui me déçoivent dans la loi au Québec. Une, c'est le fait qu'il n'y a pas cette obligation de la part d'avoir tout fait pour abréger la souffrance avant d'avoir recours à la mort pour abréger la souffrance. C'est laisser à l'individu de juger si c'est acceptable. Donc, et c'est assez spécial parce que dans d'autres situations, l'État agit pour protéger les personnes, pour ne pas prendre de mauvaises décisions. La deuxième chose, c'est un choix essentiel dans un contexte avant la décision de Carter, de la Cour suprême, de légaliser l'euthanasie et pas le suicide assisté parce que carrément, c'était pas concevable de réussir à légaliser le suicide assisté. Aux États-Unis, c'est le suicide assisté qui a été légalisé dans plusieurs États. Et ce qui est spécial, c'est plus utilisé. Par exemple, dans l'État d'Oregon, le premier État légalisé, il y a à peu près 32 000 personnes qui meurent chaque année. Il y a 150 qui demandent le suicide assisté et obtient le suicide assisté. Le médecin prescrit un médicament. Les gens peuvent ensuite le prendre et se suicider. On aurait cru que ces 150 personnes sont des personnes qui souffrent tellement qu'ils ont besoin de mourir. Mais en réalité, 36% des personnes qui convaincrent deux médecins qui souffrent tellement qu'ils ne peuvent pas continuer, changent d'avis et ne prennent pas leurs médicaments. Et ça revient aux recherches sur les raisons que les gens utilisent pour justifier leur choix de l'euthanasie ou le suicide assisté. C'est pas toujours par rapport à une souffrance réelle et actuelle, mais plus une anticipation et une angoisse par rapport à ce qui va arriver dans l'avenir, qui peut-être va arriver ou peut-être va pas arriver. Donc, pour moi, c'est très difficile de justifier, restreindre l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont mourantes, parce que la souffrance n'est pas plus aiguë ou même c'est aussi facile de diminuer la souffrance de quelqu'un qui est mourante que de quelqu'un qui n'est pas mourante. La souffrance, ça existe. C'est le fait qu'on croit que la souffrance est incontournable, que c'est inévitable, interminable, qui fait en sorte que souvent on justifie que quelqu'un mourante a une souffrance qu'on ne peut pas arrêter. Au niveau empirique, on a beaucoup de recherches sur pourquoi quelqu'un choisit ou apportait des médicaux à mourir. C'est rarement la souffrance physique. D'habitude, c'est une question d'exprimer le choix et de déterminer comment ils vont mourir. Mais ce qu'on apprend des pays-bas, c'est souvent les êtres humains pensent qu'il n'y a rien à faire. Je souffre et je vis quelque chose qui est indigne. Et ils vont voir le médecin et deux tiers des cas, le médecin dit, vous pensez ça, mais on peut faire de quoi? Avant d'avoir accès à la mort, vous êtes obligés d'essayer d'arrêter la souffrance autrement. Et les gens ne reviennent pas. Et un des défis, c'est de voir comment notre société va assurer que les gens ne vont pas faire des mauvais choix, décider qu'il n'y a rien à faire ou vivre tant d'angoisse actuellement qu'ils ne voient pas qu'ils aient l'espoir. Je travaille en prévention du suicide aussi et en prévention du suicide, nous savons que les gens se présentent avec le même désespoir. Ils pensent que la souffrance est interminable, inévitable et c'est insupportable et ces personnes peuvent passer à l'acte. Mais nous savons qu'il y a de quoi faire et la question que je pose, comment est-ce qu'on va assurer dans le cas d'euthanasie aujourd'hui légale au Québec et dans les lois au niveau fédéral qu'on ne fait pas en sorte que les gens vont mourir quand il y a d'autres façons de soulager les souffrances, faire changer d'avis. Merci. Merci à vous. On vient de voir que Dr Brian Michara ne se sent pas à l'aise trop avec la loi du Québec. Donc normalement, on avait prévu dix minutes entre les deux, Maître Ménard et Dr Brian Michara pour discuter entre eux. Maître Ménard va encore confirmer la pertinence de la loi du Québec et Dr Brian Michara va discuter avec lui pour animer entre eux le débat. Après, ça va être pour vous, le public, de poser des questions. Je pense que les questions vous brûlent les lèvres. Donc je vais laisser seulement cinq minutes. Désolé, on va restreindre les dix minutes, mais à cinq minutes entre vous deux pour discuter des pertinences de votre position. Merci beaucoup. D'abord, je pense que les questions que soulève Dr Michara sont extrêmement pertinentes et je pense qu'il faut les regarder aussi. Essentiellement, c'est qu'il faut comprendre ici que ce qui est permis ici au Québec avec le médical à mourir, si on regarde bien les conditions, c'est essentiellement à peu près lorsque la médecine n'a plus rien à offrir à la personne. Alors, oublions pas leur train de vie, maladies graves et incurables, déclin avancé, souffrance intolérable. Alors, généralement, c'est parce que la médecine n'a plus grand-chose à offrir. Alors, puis l'expérience d'étranger a fait voir que c'est à peu près, en général, ça va abrégé la vie d'une semaine à dix jours en général. Mais on peut penser que ça va ressembler à ceux ici, aussi du moins avec les premières histoires qu'on a. Alors donc, il faut bien regarder ça. Par ailleurs, la question de, est-ce qu'on devrait exiger que la personne reçoive tous les soins possibles avant? Bien, il faut faire attention, parce qu'on a, dans notre droit, on a décidé depuis environ au moins vingt-cinq ans qu'un patient n'était pas obligé de recevoir des soins qu'il ne voulait pas recevoir. Et ce, même si sa décision va entraîner sa mort, puis même s'il existe des soins qui pourraient le sauver. Si on commence avec une LCB, en 91, quand on était aux États-Unis de Québec, dans cette décision-là, la personne demande qu'on lui retire son appareil d'assistance respiratoire, sachant très bien que le retrait de l'appareil va entraîner sa mort. Elle n'était pas en fin de vie, elle n'était pas en souffrance intolérale. Elle n'en voulait plus, puis c'était tout, mais elle comprenait très bien les conséquences. Et la Cour lui a donné raison, parce qu'elle était apte à décider. On est venu l'affaire à Corbeil, pas longtemps après, ou dans cette affaire-là, elle passait à la fin de grève, elle l'affaire à quadroclégique, pour se laisser mourir. On vient l'expertiser, on établit que sa décision n'est pas le fruit d'une maladie mentale. Parce que, comprenons bien, la loi québécoise ne permet pas, puis le droit québécois ne permet pas aux gens de se suicider lorsque leur décision de mettre fin à leur jour résulte d'une maladie mentale. La loi prévoit des mécanismes pour intervenir, même de façon coercitive, pour préserver la vie de ces personnes-là. Alors donc, Corbeil, ce n'était pas ça. Donc, il voulait seulement se laisser mourir, aussi. Il n'était pas, il n'était qu'un raflégique dans une condition stable, mais il n'était pas mourant, il n'était pas souffrant. C'est tout, il n'était pas en fin de vie non plus. Mais la Cour lui a eu le droit de ne pas être alimenté contre son gré s'il ne voulait pas. Ça, c'est l'état du droit. Moi, pas plus tard, cette année, on a fait deux courses du début de l'année, en 2015, pour aider des gens à mourir, des gens qui refusaient de s'alimenter, puis les hôpitaux voulaient les traiter. Alors, on est intervenu pour aider les gens, avoir leur volonté à respecter des gens qui étaient aptes à décider, puis qui n'étaient pas maladie mentale qui les faisaient décider, ces choses-là. Alors, on a donné les deux courses à la Cour, et la Cour a validé la décision du patient. Alors, c'est des choix que les gens ont. Alors, donc, la question d'obliger les gens, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que la clé là-dedans, là, c'est une bonne gestion clinique, une bonne communication avec le patient. Le patient sent que son équipe est disponible pour lui offrir des soins, mais sauf que la décision ultime, c'est vraiment l'état de notre droit, à la partir du jour au patient. Puis le patient, il doit prendre une décision de laquelle son équipe est pas d'accord, une décision de son équipe ne prendrait pas, il ne faudrait pas qu'il prenne, mais il a le droit de le rendre. Alors, ça, je pense que c'est un choix de société, c'est une valeur de société, maintenant. Il faut respecter ça, aussi. L'aide médicale à mourir, c'est maintenant un droit constitutionnel des Canadiens. Alors, donc, c'est un droit qui va avoir une certaine puissance, aussi, en termes juridiques. Alors, c'est clair que, par contre, ça pose des défis, des difficultés, qui, je pense que ce que Mme Charles souligne, je pense qu'il faut être bien conscient et bien sensible à ça. Je sais que la loi essaie de protéger autant que possible le droit de prendre libre choix éclairé, et c'est certain que le fait que quelqu'un qui a une maladie mentale est exclu est très important. Encore une fois, ça doit beaucoup dépendre des pratiques, parce que les médecins généralistes ou spécialistes en oncologie ou d'autres soins n'ont pas une formation de psychiatre ou psychologue pour bien déterminer est-ce que la personne est en mesure de prendre une bonne décision. Donc, encore une fois, on va voir jusqu'à quel point, quand on applique la loi, on fait des bons diagnostics, et les médecins vont référer à un psychiatre ou psychologue pour avoir une détermination dans l'avenir. Il y a, pour moi, quand même une différence entre le refus et l'arrêt de traitement, qui est complètement légal actuellement, tout le monde a le droit de refuser et arrêter des traitements, et une action pour tuer le médecin ou arrêter la vie de quelqu'un de la part d'un médecin et un tiers de personne. Et je pense que quand on va faire en sorte que quelqu'un meure pour arrêter sa souffrance, nos obligations sont plus grandes que quand quelqu'un décide, non, je ne veux pas cette intervention, je vais avoir une mort naturelle. Et je crois que, même dans les pays bars, où il y a tellement d'emphase sur la liberté des décisionnaires, il n'y a pas un âge minimal pour acheter de l'alcool, de prostitution illégale, il n'y a pas de poursuite pour la vente des drogues, la marijuana est disponible dans les bars, etc. Même dans un tel pays, l'Etat oblige les gens d'essayer d'autres choses avant d'avoir le courant à la mort, simplement parce que quand ils essaient d'autres choses pour soulager la souffrance, ils peuvent toujours revenir avec leur demande de mourir si ça ne fonctionne pas. Mais après que la personne meure, il ne peut pas revenir et essayer d'autres choses. Donc il y a une différence fondamentale entre l'aide médicale à mourir, qui veut dire l'euthanasie dans la loi, et l'arrêt de traitement d'autres choses. Et l'obligation d'essayer quelque chose, si ça ne fonctionne pas, ils peuvent toujours avoir recours à l'aide médicale à mourir dans les pays bars. J'aimerais juste ajouter qu'il y a tellement de traitements qui sont utilisés pour prolonger la vie que les gens, justement, craignent d'être d'être menus en vie par des techniques, par des machines, et c'est une peur dans la population, et je comprends ça. Puis j'ai une petite nuance par rapport aux soins palliatifs. Actuellement, ce qui se passe dans les hôpitaux généraux, c'est qu'il y a une diminution des lits de soins palliatifs au profit des CHSLD, mais les gens dans les milieux hospitaliers, la très grande majorité de la population québécoise meurt dans les milieux hospitaliers au-dessus de 80 %. Donc, il ne faut pas diminuer les liens en soins palliatifs, au contraire. Merci beaucoup à notre paneliste. Maintenant, on va laisser la parole au public pour poser des questions, et je vais vous demander de lever la main si vous avez une question, et je vais vous inviter à passer devant pour pouvoir poser votre question. Oui, nous avons le doyen Pierre Fournier, qui a une question. Je vous invite à passer devant, justement pour profiter à tout le monde. Merci. Merci pour toute la présentation et l'intervention. J'ai une question, c'est peut-être à Maître Mélard qui s'adresse plus. Je comprends qu'au Québec, l'approche que l'on a pris entre guillemets est une approche très médicale. Il me semble que la raison principale, c'est que, socialement, c'est peut-être beaucoup plus acceptable. Or, on sait bien que, dans les milieux qui s'opposent à cette loi-là, il y a des groupes assez forts qui travaillent dans le domaine des soins palliatifs. Donc, la question que je me pose, c'est que, quand on va venir à l'application de cette loi-là, est-ce que, dans la pratique, on ne va pas rencontrer une obstruction qui est assez forte de la part de ce groupe de messins-là? Et est-ce que ça ne pourrait pas être une entrave majeure à la mise en œuvre de la loi? Je pense que la question est bien pertinente. Essentiellement, pourquoi on a pris une approche médicale, essentiellement, si je l'ai dit un peu au début, là, c'est parce que, pour nous, c'est une loi de santé. Alors, donc, essentiellement, c'est un processus qui se passe dans le système de santé. Donc, en fonction de la relation aux patients-médecins, tout le processus, c'est contrôlé par le système de santé, dans les États-Unis de santé. C'est documenté par des règles qui touchent sous les États-Unis de santé. C'est contrôlé par les autorités de santé, donc le CMDP, le Collège des médecins, tout ça. Donc, c'était clair que, un, puis je vous dis, là, c'était fait vraiment critique de cette fois-là, aussi quand elle était affectée dans le tribunal, que le caractère véritable de la loi, c'est une loi de santé, et non pas une loi criminelle. Donc, c'est tout ça que ça explique cette composante médicale. Bon. Au niveau des soins palliatifs, je ne sais pas, écoutez, moi, j'ai... une fois qu'on a fait notre rapport, moi, j'ai inscrit le processus d'adoption de la loi, je parlais que les ministres étaient venus avec les garants là-dedans, et depuis que la loi a été adaptée aussi, on a échanté beaucoup. La question, c'est-à-dire que les soins du milieu soient palliatifs, je ne cacherais pas que tout au long du processus, on espérait peut-être qu'il y aurait une plus grande ouverture là-dessus. C'est difficile de comprendre l'indicatomie qui existe, ou l'opposition qu'on fait, je parle du point de vue du patient, on ne fait pas du point de vue des approches les plus morales ou philosophiques, mais du point de vue du patient, c'est difficile de comprendre l'opposition qu'on fait, soit palliatifs ou un médical à mourir. La loi est en ligne sur le continuum de soins, qui donne au patient le droit de prendre la décision appropriée quand il pense que s'il est approprié de la plante, avec toute la fonctionnalité par son équipe médicale. Dans ce contexte-là, l'idée qu'il faut que le patient ait le droit de les refugier, mais complètement, s'il veut, puis d'aller demander de la médicale à mourir s'il veut le faire ou s'il ne sait pas, s'il ne sait pas conditionner par un, par l'autre. L'idée qu'on avait aussi, c'était qu'au niveau des soins palliatifs, on ne voulait pas confondre les soins palliatifs d'un médical à mourir, parce que les soins palliatifs ne sont pas conçus ni pour accélérer, ni pour ralentir la mort. Puis là, on ne voulait pas que les... C'est-à-dire, on dit, on ne voit pas que la population confonde l'émission des soins palliatifs, que les gens craignent, comment dire, on va leur imposer l'aide médicale à mourir. Mais ça, je pense que c'est une question un peu moins d'éducation, parce que l'éducation des milieux de soins palliatifs, parce que la loi ne permet pas ces choses-là. L'idée aussi, c'est que, quant à moi, la population des milieux de soins palliatifs porte directement atteinte aux droits des patients. Je pense que c'est une position qui n'est pas respectueuse des droits des patients. On oblige les gens à ne pas faire ça des choix si ils veulent avoir des soins palliatifs. Puis ça, ce n'est pas l'état du droit dans notre société. Ça, c'est du paternalisme médical, quant à moi. Ça n'a pas sa place dans un... dans le Québec de 2016, quant à moi. Alors, il faut que, quant à moi, les milieux de soins palliatifs revoient un peu la dérive avec lesquels d'abord ces choses-là. Puis comprennent le plus que les droits des patients ont évolué. Il y a une nouvelle manière de concevoir ces choses-là. Je pense qu'on va devoir revoir. quand l'homme de soins palliatifs, on va devoir revoir. Je pense qu'il y a un peu de la population. Mais il s'offre. On peut débat de son. Je peux ajouter quelque chose. Juste, brièvement, je pense qu'il y a un petit paradoxe. Il faut qu'on prend une décision rationnelle, et il faut qu'on ait une souffrance comme insupportable en même temps. Et si vous imaginez un moment où vous avez eu énormément de souffrance, énormément de douleur, est-ce que c'est le moment de faire un choix rationnel? Non, tout ce qu'on veut, c'est arrêter la souffrance. On s'en fout de comment le faire. On n'est pas très rationnel quand on souffre énormément. Et je pense que les gens en soins palliatifs ont énormément d'expérience d'accueillir quelqu'un qui souffre, qui peut vouloir mourir parce que la souffrance est insupportable. et après avoir des bons soins qui ont trop de la douleur et aussi des interventions psychosociales qui diminuent toute l'engagement qu'est-ce qui va arriver dans ce lieu, les gens, ce désir de mourir peut diminuer. Et avec cette expérience, c'est très difficile pour les gens qui ont l'expérience au jour le jour de faire en sorte que ce désir de mourir disparaisse et qu'ils ont une meilleure qualité de vie et sans souffrance, d'accepter une pratique qui comprend qui a une souffrance insupportable. Je pense qu'il faut écouter les soins palliatifs qui peuvent étonner énormément aux patients. Mais à la fin de la journée, ça reste encore la décision du patient. Les soins palliatifs, à peu près 6 à 6 % des cas, sont palliatifs sur les souffrances rétractaires. Mais aussi, il y a une limite aux soins palliatifs qui est un instant qu'on ne peut plus soulager non plus. Puis le soulagement, c'est pas dans l'œil du traitant, c'est dans l'œil du patient qu'il faut l'investir. Juste une petite chose, c'est que la majorité des patients palliatifs, alors, l'approche globale, c'est pas la majorité de la population qui peut en bénéficier. Et en plus, les personnes peuvent refuser d'être soulagées. Alors, le droit de refus, ça, c'est inclus dans l'alcool civil. Donc, difficile de penser qu'on pourrait obliger des personnes à passer par des soins palliatifs. Mais la question que je me pose, c'est que ça pourrait pas être une politique de l'hôpital, ça peut pas être dans l'alcool, mais est-ce que ça peut être une politique de l'hôpital d'avoir une obligation de proposer des soins palliatifs aux patients? Oui. C'est des goûts dans l'alcool que ça doit être proposé. Quand la personne reçoit le médical à mourir, on doit l'informer. C'est sûr que cette décision est éclairée en l'informant notamment des alternatives thérapeutiques dyspamines. Alors, c'est dans le processus de consentement éclairé, vous allez le médical à mourir, vous allez retrouver ça. Ça répond à ça aussi, je pense. Alors, c'est clair qu'il faut vraiment offrir des choix aux patients, mais c'est ça qui fait des choix. Merci beaucoup. C'est un débat vraiment animé. Nous avons une deuxième personne, et on va prendre après cette personne deux autres personnes, pas plus pour terminer le débat. Donc, les gens qui ont l'intention de poser des questions, justement, levez la main, et moi, je vais vous accorder la parole. Et j'invite à l'autre personne de passer de moi. C'est parfait. Alors, bonjour, merci pour votre présence et pour l'excellente discussion. Je me demandais, j'ai l'impression avec le bruit qu'il y a eu à l'automne, en fait, que dans la communauté médicale, les médecins, en fait, sont globalement pour le projet. Par contre, quand la personne doit appliquer le projet, donc moi, je suis médecin, puis je dois appliquer, je dois faire l'automne d'asier en tant que tel, que c'est là une grande barrière. Je me demandais à quel point cet argument-là a fait du bruit dans la discussion, puis à quel point c'est aussi légitime comme argumentaire dans l'établissement de l'automne. Je vais prendre un premier. D'abord, il faut savoir que la loi est une clause de conscience, ce qui fait que le médecin qui ne veut pas participer au processus ne peut jamais être contraint de le faire, OK? C'était la loi du carrière, c'est que s'il ne veut pas le faire, il doit référer la demande au directeur général du C3S qui va en trouver quelque chose pour le faire, d'une part. Alors ça, je pense que c'est important. Il y a, d'après les sondages, une majorité de médecins qui sont favorables, qui sont favorables à la loi, puis un plus petit, un plus petit passage qui sont en train d'être à y participer. On apprenait 25 % des médecins qui seront prêts à participer au processus, on a des pourcentages d'équipe de près de 50 à 60 %. Bon, cette loi-là, d'ailleurs, je vous dis ça, parce que je vais quand même faire l'information dans le milieu médical. Quand on prend le temps de bien l'expliquer aux médecins, c'est un processus qui s'appelle, OK? Là, on a fait tout ça de la part. Les assureurs, il y a des lettres aux médecins qui s'appellent un petit peu. Le travail de médecin, il faut pas qu'il y ait trop l'impé non plus. Ça, je parle de le mois de décembre, dans l'interaction du débat, quand on avait l'aide dans les tribunaux, là, le délégage s'est éclairci. Je pense qu'il serait bien qu'on regarde ces choses-là, parce que, comme je vous dis, c'est rendu un droit constitutionnel du patient maintenant. Bien, ce droit-là, il faut qu'il soit mis en œuvre aussi. Il faut qu'il donne l'accès aussi. Il faut qu'on parle, il faut que le milieu maintenant apprivoie ça. Les temps ont changé. Un autre jour, c'est levé. Ça, maintenant, c'était pas là lors de deux ans. C'est là, maintenant. C'est nouveau. Il faut en prendre la vie avec ça aussi. Puis, c'est une réalité qui va... Après, je veux dire que les citoyens vont l'appréhender. Il faudrait qu'il l'appréhende. Il faudrait que le monde de santé l'appréhende au moins aussi vite que l'autre. Les personnes sont capables de le faire aussi. C'est pas facile de tuer un autre être humain, même par compassion. Les médecins vétrinaires ont un des clous autour du suicide des professions. Ils disent que c'est parce qu'ils doivent tuer des animaux qu'ils souffrent. Donc, on demande un médecin qui a été formé pour sauver la vie et maintenir une bonne qualité de vie, à mettre fin à la vie de leurs patients. C'est pas quelque chose qui est facile. Et les médecins ont besoin de l'aide et de l'encadrement. Et celui qui commence à pratiquer l'aide médicale à mourir. Juste un autre commentaire vite sur les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est pas une place où on met des gens, où on n'a rien. Les soins palliatifs doivent faire partie de toutes les pratiques médicales, de tous les médecins. Un bon soulagement de la douleur, un bon accès à un soutien psychosocial. Donc, cette idée que les soins palliatifs, c'est soit un ou on n'a rien, ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de demande d'aide médicale à mourir pour ceux qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. Est-ce que je peux juste ajouter que la souffrance des soignants, on s'en préoccupe pas beaucoup, mais il y a des résultats d'études qualitatives qui montrent comment c'est difficile pour certains médecins d'intervenir dans l'aide médicale à mourir. Et puis, ces résultats-là faudraient les… Moi, j'ai rencontré des DSI dernièrement où il y a eu des cas dans les hôpitaux, et puis deux jours après, il y a des personnes qui ont besoin de soutien. Alors, c'est pas si facile que ça d'intervenir pour faire mourir une personne. Par contre, ce n'est pas dans la loi, mais dans l'application. La loi, d'ailleurs, tous les CI3S ont été supprises qu'il y ait un groupe interdisciplinaire de soutien pour aider les gens qui veulent participer à ces procédures. Donc, je suis enseigné, il y a du support, de l'aide aussi, puis de l'accompagnement. Donc, le médecin qui fait, ou le médecin ou l'infinaire, ou le pharmacien qui a fini dans ces processus-là, peut avoir de l'aide puis du support aussi. Ce n'est pas dans la loi, mais c'est dans l'application pratique. Puis ça, on s'inspire un peu de là. On s'approche à l'armée d'aide de la société. C'est très utile d'abord. Puis ça va être très utile ici aussi. Alors, les gens vont avoir de l'aide. Je suis pas obligé. L'acquis pour les gens de l'Assemblée de l'État, c'est qu'ils soient conseillés, voir comment ça fonctionne, voir l'aide qu'ils peuvent avoir, l'accompagnement qu'ils peuvent avoir eux-mêmes dans ce processus-là aussi. Merci beaucoup. On a eu une avant-dernière question. Et s'il n'y a pas d'autre main levée, je... OK. OK. Nous avons deux dernières questions. J'ai donné la parole à Amélie, ensuite à l'autre personne. J'aimerais bien que vous posez les questions d'un coup pour que les panélistes puissent les noter et les répondre. Merci aux différents panélistes pour les clarifications par rapport à cette thématique. Mais j'ai une préoccupation après le débat. Je me demande. Étant donné qu'on parle ici des soins de fin de vie, qu'on parle de souffrance physique, de souffrance psychique, comment est-ce que la loi, la décision est basée sur le choix du patient. Comment est-ce qu'on peut déterminer si le patient a des facultés, est dans la position de prendre une décision vraiment clarifiée de son intérêt, étant donné qu'ils ont, compte tenu de ses facultés en ce moment, est-ce que le patient est en même de prendre une décision, qu'on peut dire, qui va de son intérêt. C'est ça ma première question. Deux jours. Est-ce que vous pouvez noter la question? Je vais faire d'un coup. Il a demandé à la dernière personne de poser la question pour clore le débat. Bon, je vais faire ça vite. Quand la loi est sortie, je suis un peu déçu. Je trouvais ça un peu mou, en fait, que ça ne donnait pas tant de droits à la personne que ça, finalement. Puis ça, c'était juste évident, deux ou trois personnes par année, mettons. Mais je me demande, dans le futur, à quoi vous attendez? Est-ce que vous pensez qu'on va être plus comme, justement, les Pays-Bas? Est-ce qu'on va être… du combien de temps de s'y séparer? En tout cas, à quoi ça va s'en venir dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que tu as le droit là-dessus? Puis, ça, on aurait pu le prendre ici avec celle-là. On pense qu'il y a près de 2 à 3 % des gens qui peuvent venir au courir. Donc, ce n'est pas beaucoup. Au Québec, on a près 60, 60, 10 017 à la année. Donc, il va y avoir, à la limite, quand on sera à la vitesse de croisière, peut-être 1 000, 500 personnes par année qui vont venir au courir. Pas plus que ça. Donc, c'est quand même, peut-être, sinon, 10 %. Bon, mais pour revenir à la première question, les… Alors, il y a des critères dans la loi qui sont importants. Deux choses. D'abord, la loi exige que la personne soit majeure, donc 18 ans et plus. Et apte à consentir. Le Cour suprême parle du mot « capable », ça fait un peu de même sens. Alors, comme étant un droit civil québécois. Acte à consentir, ça veut dire, est-ce que la personne comprend d'abord ce maladie, son diagnostic, est-ce qu'elle comprend le traitement qu'on veut faire, les risques qu'il y a à majeure, c'est que c'est ce maladie-là, les conséquences de ne pas le avoir, les alternatifs. Donc, est-ce que la personne comprend ces éléments-là ? La compréhension a pas pu être universitaire ou extraordinaire, c'est… de façon globale, est-ce qu'elle comprend ça ? C'est le médecin qui, en parlant avec la patiente, ou avec son patient, dans tous ces gens-là, qui va documenter ça. Il faut que la personne soit apte, c'est le moment où elle est étonnant. D'ailleurs, on a dit, comment ça se fait que la personne est apte pour prendre tout ça dans son intérêt ? Ça marche plus parce que la personne est obligée de prendre tout ça dans son intérêt. Elle prend une vision qui est contraire à son meilleur intérêt, si elle est apte à décider. Alors, donc, on se préoccupe essentiellement de l'attitude. Ce qui est l'intérêt d'une personne, c'est ce qu'elle a défini comme étant son intérêt. C'est pas ce que son équipe tente, ce qui est son indirect. Alors, c'est quand on comprend ces choses-là, c'est la façon d'avoir une vision totalement imposée de son intérêt, de celle de son autre. Alors, donc, c'est des critères. Par contre, l'habitude de consentir, c'est un peu les mains pour protéger les personnes vulnérables. Il y a un deuxième métier qui va pas passer après, pour réévaluer les mains par avant et quelques jours après, pour réévaluer la violence et tout ça. Donc, il y a deux médecins qui vont s'assurer de ça. Ils vont documenter ça. Et tout ça sera vérifié par le Conseil des médecins de la sécurité de l'hôpital et par les conditions de la sécurité de l'hôpital. Et par le Collège des désignes, en ce moment aussi. Alors, donc, c'est des bons processus pour protéger les personnes. Je pense qu'il y a un des enjeux. C'est si les alternatives ne sont pas accessibles, qu'on va avoir plus de pratiques d'aide médicale à mourir. Il n'y a aucune justification pour ne pas investir énormément dans les soins palliatifs. Les États-Unis n'ont pas le meilleur système de santé il y a 10-20 ans, mais ils ont investi énormément dans les soins palliatifs. Ils ont plus accès aux États-Unis qu'au Québec. Pourquoi ? Parce que c'est rentable financièrement. Ça coûte plus cher aux compagnies d'assurance de mourir à l'hôpital que de mourir dans une unité de soins palliatifs ou de mourir à domicile avec des soins palliatifs qui est plus courant que de mourir dans une unité de soins palliatifs aux États-Unis. Donc, il n'y a pas d'excuses de ne pas avoir accès partout aux soins palliatifs. Le défi, pour moi, quand même, on parle de libre choix de prendre des décisions, mais on vit dans une société où on empêche les gens de prendre certaines décisions qui sont mauvaises pour eux-mêmes. Je ne peux pas acheter des drogues dangereuses, même si je crois que c'est bon pour moi. Je ne peux pas conduire à 100 km à l'heure, dans une zone où c'est 50, ou passer un feu rouge, même si je vois qu'il n'y a personne autour. Parce qu'on a certains contrôles des êtres humains. Et la question ici, c'est quels sont les contrôles qui sont... Le bien-être de la personne, évidemment, la personne elle-même définit son bien-être, mais on vit dans une décision commune entre l'équipe de soins et la personne, parce que l'équipe de soins sait ce qui est possible de faire. Justement, qu'il y ait plus de formation au soulagement de la douleur, je pense que c'est une des clés aux problèmes. Mais l'autre problème qui se pose, c'est les divergences dans l'évaluation de l'aptitude. Alors, on peut voir qu'il y ait une uniformisation de cette évaluation-là, pour qu'il y ait un accès équitable pour tous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez profité de l'expertise de ces trois panélistes, à qui je demande de donner le grand applaudissement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et j'aimerais aussi que vous vous applaudissiez, d'avoir été si calme à écouter ce grand débat sur la loi de l'aide médicale. Applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...